C'est l'Afrique, principalement l'Afrique noire. Il y a de l'accordéon sur les bouts de l'Afrique, au nord, au Maghreb, il y a beaucoup d'accordéons. Et on en a un peu au sud, l'Afrique du Sud, et sur les îles Madagascar et La Réunion. Le reste, l'Afrique noire, donc le cœur de l'Afrique, il n'y a pas d'accordéon. On fait venir des artistes africains, et comme ils n'ont pas d'accordéon dans leur programme, on leur propose, aux artistes qui viennent, d'intégrer un accordéoniste. On a un gros projet, un autre projet africain, européo-africain, qui s'appelle Azale. Et ce projet est financé par l'Europe, ce sont des festivals, des gros festivals européens. Et dans chaque festival, il y a une résidence avec des musiciens d'ici invités, et des musiciens qui viennent d'ailleurs. La Réunion 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 On a expérimenté depuis plusieurs années l'idée de présenter à notre public le Oisins de l'Accordéon des mets, des spécialités d'autres pays. On souhaite se faire rencontrer des cuisiniers et mêler les saveurs et les produits du terroir, par exemple des tacos argentins, mais avec une petite touche locale, on a mis de l'asperge, un coq français, à la bière belge, au paprika hongrois. Puis on avait une crème à la chicorée et à la slivovitz. C'est vachement ouvert finalement, parce que t'as les influences balkaniques qui du coup marchent très bien à Oisim, il y a beaucoup de groupes, mais c'est aussi ouvert sur les trucs plus afro, tu vois, avec de l'accordéon, comme de Récunda, que ce soit, c'est vraiment, c'est hyper ouvert je trouve, ça c'est bien. Et bah écoute c'est trop cool, il y a de la musique, il y a de la bière, il y a l'ambiance, il y a des gens, et du coup bah c'est parfait. Et il y a des frites, c'est parce que la frite, c'est la fête. Le cordillon est le principal instrument de mon pays, et de ma région, qui est au nord-est du Brésil. Ça signifie pour notre peuple une bandeira, un instrument de symbole. C'était pas évident de lancer au XXIème siècle, Oisim, l'accordéon, mais finalement la capacité d'intégrer l'accordéon dans toutes les formes de musique, qu'elle soit très contemporaine ou qu'elle vienne de tous les endroits du monde, et bien fonde ce festival, un festival d'une très grande modernité, d'une très grande force, et d'une très grande originalité. Donc on a une grande chance de l'avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada